Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette quatrième conférence montoise des Jeudis du Libre. Pour rappel, les Jeudis du Libre se veulent des rencontres autour de la thématique des logiciels libres. Ce cycle a commencé sur Bruxelles depuis plus de deux ans, les premiers jeudis de chaque mois. Sur Mons, l'ASBL Lolligrup, basé à Boussue, et les institutions montoises du pôle ennuyé impliquées dans la formation d'informaticiens ont unit leur énergie pour vous proposer, depuis le début de cette année académique, un cycle régional en décalage le 3e juillet du mois. Après l'université de Mons, la faculté polytechnique et la haute école de la communauté française en Hainaut, c'est au tour de la haute école provinciale Condorcet de vous accueillir en ses locaux pour boucler ce premier cycle montoise. Monsieur Pascal Lambert, directeur des présidents, nous fait l'honneur d'assister au lancement de cette conférence, mais devra malheureusement s'éclipser pour une autre réunion. Je remercie aussi M. Gérard Godfrain, directeur de la catégorie pédagogique, pour la mise à disposition de ce magnifique auditorium, ainsi que M. Philippe Laurent, chef de département de la catégorie économique, pour le verre de l'amitié offert au thème de la conférence du jour. Avant de présenter la séance du jour, je peux déjà vous annoncer que la prochaine conférence sera organisée à l'université de Mons le jeudi 19 janvier, où nous aurons le plaisir d'accueillir Benoît Leseul, qui nous parlera de la fondation Mozilla, à la base des logiciels Firefox et Thunderbird. Revenons à notre conférencier du jour, Sébastien Noël. Sébastien est passionné par les images de synthèse depuis plus de 15 ans. Après avoir commencé avec des outils commerciaux comme 3D Studio Max et Maya, Sébastien est passé à l'utilisation de logiciels libres, dont Blender, depuis 2003. Sébastien est diplômé ingénieur civil en informatique et gestion, avec un mémoire sur le rendu d'images sur gré informatique. Il est docteur en sciences de l'ingénieur en avril 2011, et depuis, il est freelance dans le domaine de la réalisation d'images de synthèse et de vidéos sur mesure. Avant de lui céder la parole, j'attire votre attention que la conférence de ce soir sera filmée, et publiée sur le site des Jeudis du Libre. Je vous rappelle que vous avez le droit à l'image, et les personnes ne souhaitant pas apparaître dans le reportage sont invitées à se manifester au terme de la conférence. Merci de votre attention, et c'est à toi Sébastien. Merci. Bonsoir à tous, et bienvenue à cette présentation de Blender. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux. Je pensais avoir l'occasion de faire cette présentation bien à l'aise sur un coin de table. En fait, finalement, je me retrouve à stresser devant vous, devant un auditoire rempli. Alors, ce soir, je vais essayer de vous faire découvrir Blender en à peu près une heure et demie. On pourrait très bien y passer une semaine et demie, donc ça ne va pas être facile, mais on va quand même essayer. J'ai prévu de vous parler un peu de tout dans Blender, plutôt que beaucoup sur peu de choses, donc j'espère que ça vous va. N'hésitez pas à me donner votre avis au cours de la présentation. Le deuxième challenge pour ce soir, ça va être d'essayer de répondre à toutes vos attentes, sachant que vous avez probablement des attentes très différentes suivant la raison pour laquelle vous êtes ici, suivant votre boulot, suivant vos affinités par rapport à la 3D, etc. Je pense que la meilleure manière d'y arriver, ce serait que vous n'hésitez pas à interagir et à poser des questions durant la présentation. Ça me semble une bonne chose. Ça va ? Donc n'hésitez pas. Première chose, un petit point de vue personnel par rapport à Blender. Comme on vous l'a annoncé, je suis passionné vraiment par ce domaine. Ce n'est pas, au départ, une activité professionnelle. C'est plus une passion pour l'imagerie de synthèse. Et comme vous en doutez, je suis assez enthousiaste et convaincu par l'approche choisie dans Blender. Je vais essayer de vous présenter un petit peu ce que j'aime bien dans Blender, mais aussi éventuellement ce que je n'aime pas ou des inconvénients que je lui trouve. Quand vous vous êtes amené à faire de l'imagerie de synthèse, vous avez toute une série de solutions logicielles. Et tout ça, c'est évidemment un point de vue personnel. Généralement, je trouve qu'on peut représenter les choses comme ça. A savoir qu'au plus, un logiciel est simple au niveau apprentissage, vous l'avez vite appris. Généralement, les possibilités sont limitées. C'est un peu réducteur de dire ça comme ça. Imaginez un logiciel fictif qui serait celui-ci. En cinq secondes, probablement, si vous arrivez à lire, vous allez avoir compris comment utiliser l'outil. C'est évidemment une caricature pour vous dire que ce logiciel n'est pas très intéressant parce que vous allez avoir tous le même film probablement sur votre DVD au final. C'est une caricature pour dire que Blender se trouve à l'exact opposé de ça. Malheureusement, j'ai envie de le dire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas espérer lundi sortir votre vidéo en 3D. Il faudra un peu plus de temps pour apprendre Blender. C'est quand même un logiciel qui est réputé pour être pas évident à découvrir. Se lancer dedans n'est pas forcément évident. Les possibilités me semblent particulièrement énormes par rapport à d'autres solutions. Notamment parce que les développeurs de Blender réfléchissent aux outils qu'ils implémentent dans le logiciel de façon à rendre les choses aussi génériques que possible. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser les fonctionnalités pour différentes choses. Des choses qui ne sont pas nécessairement prévues à la base. Vous pouvez également étendre les possibilités du logiciel à l'aide de scripts que vous pourriez écrire en Python si vous êtes familier avec ce langage. C'est quelque chose d'assez courant dans les logiciels d'infographie 3D de retrouver une API en Python qui vous permet d'ajouter des possibilités. Si malgré ça, vous n'êtes pas encore satisfait, vous avez encore le code source qui est disponible. C'est quand même une liberté que vous avez que vous n'avez évidemment pas avec d'autres outils. L'intérêt, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que Blender est utilisé pour des choses qui, à première vue, n'est pas prévues pour, disons. Un exemple, je sais, pour Gnome 3, ils se servent de Blender notamment pour tester différents agencements d'interface ou différentes animations. Gnome 3, on aime ou on n'aime pas dans Linux, soit on ne va pas en parler ici. Mais j'ai voulu vous montrer que moi-même, je voulais faire quelque chose de différent. Et donc, cette présentation tourne dans Blender, ce qui vous permet d'avoir des possibilités évidemment très différentes de PowerPoint ou d'autres fonctionnalités que vous pourriez retrouver dans LibreOffice. Notamment, si vous voulez commencer à faire une présentation 3D au sein de votre PowerPoint, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas prévu pour, mais ça marche avec un peu de quelques astuces et un petit script en Python. Bon, soit, je vous le montrerai tout à l'heure, si vous le souhaitez, peu importe. Donc, un peu d'histoire. C'est juste un slide pour vous faire voir qu'en fait, Blender a quand même une histoire particulière vu qu'il a démarré comme un logiciel propriétaire qui était proposé par NeoGeo, un des plus gros studios d'animation des Pays-Bas. Donc, Blender a démarré en 1995 et ils ont créé Not-A-Number qui était en charge de promouvoir l'utilisation de Blender et essayé de vendre cet outil qu'ils utilisaient jusqu'alors sous la forme d'un outil interne à NeoGeo. Il se trouve qu'en raison des mauvaises ventes, Not-A-Number, c'est peut-être en raison du nom qu'ils ont choisi, Not-A-Number n'évoque peut-être pas la confiance, soit, ils ont eu des mauvaises ventes et il se trouve qu'en mai 2002, une fondation a été créée pour essayer de voir ce qu'ils allaient pouvoir faire avec l'outil. Et en sept semaines à peine, ils ont pu rassembler une somme de 100 000 euros qui a permis d'acheter le code source au détenteur du code. C'était un accord qu'ils ont conclu vu que Not-A-Number était en faillite. La communauté a racheté le code à Not-A-Number. Pour entrer dans le logiciel, ce que je vous propose, c'est non pas de vous donner tous les raccourcis clavier. Vous verrez que dans Blender, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, c'est les raccourcis clavier, mais évidemment, personne n'aime bien ça pour démarrer dans un logiciel parce que ça implique une certaine étude, disons. Je vous propose de voir ensemble trois sources de, à mon avis, frustration ou de difficultés qui gênent pour démarrer l'utilisation de Blender. Et ces trois sources de difficultés, ce sont tout d'abord l'interface graphique qui peut perturber un petit peu. On voit souvent des personnes se plaindre de l'interface graphique qui est déroutante. Alors, un autre point, c'est la relation entre l'objet et sa forme. C'est quelque chose de particulier et qui gêne souvent les personnes qui démarrent dans ce genre d'outils. Et le troisième point, c'est l'utilisation des blocs de données. Alors, démarrons Blender tout de suite. Alors, version 2.61, sortie hier soir. Alors, à première vue, ça ne paraît pas une bonne idée de changer de version la veille d'une présentation. Bon, je suis assez de votre avis, mais bon, ça m'arrange bien. En plus, si quelque chose ne tourne pas comme prévu, je peux toujours accuser un bug éventuel dans la nouvelle version. Bon, j'ai j'autres versions en réserve, au cas où. Alors, première chose que vous voyez en démarrant Blender, c'est une interface pas forcément très accueillante. Bon, donc je vais vous aider un petit peu à y voir plus clair dans cette interface. Elle est séparée en différentes zones qui, chacune d'entre elles, étant identifiée par son rôle qui est représenté dans un petit carré, comme ici. Alors, si vous cherchez un petit peu, vous allez devoir chercher peut-être beaucoup, vous pouvez compter le nombre de zones que vous pouvez voir dans cette interface par défaut. Je ne sais pas s'il y a une proposition dans la salle. Cinq, magnifique, très rapide, bravo. Vous avez gagné une licence de Blender. J'en parlerai tout à l'heure, ce n'est pas forcément un beau cadeau, mais enfin, soit, vu que Blender est gratuit. Enfin, soit. Donc, vous avez effectivement cinq zones, chacune étant redimensionnable et chacune étant divisible. Donc, un exemple, vous pouvez très bien déplacer la frontière entre deux zones. Vous pouvez très bien séparer cette zone en deux en utilisant pour ça les coins de chacune des zones. Donc, c'est un peu particulier. Vous ne trouvez pas ça dans beaucoup d'outils. Mais quel est l'intérêt ? C'est que vous pouvez créer vraiment l'agencement des différentes zones qui vous convient. Alors, de base, Blender vient avec toute une série de configurations qui sont accessibles à partir de ce point-ci. Donc, suivant le métier que vous exercez et le rôle que vous jouez dans la scène 3D qui est en cours de design ici, par exemple, pour l'animateur, vous trouverez un autre agencement de zones qui est tout à fait possible d'obtenir à partir de l'agencement précédent en déplaçant les zones et en redimensionnant ces zones. Mais vous voyez qu'à partir d'une configuration, je peux changer son rôle en cliquant sur le bouton qui se trouve ici. C'est particulier, encore une fois, ça complique un petit peu la première vue du logiciel vu qu'il y a toute une série de configurations différentes et donc il faut trouver celle qui vous convient le mieux, finalement. Il n'est pas rare que vous ne travaillez que dans une configuration et que vous changiez le rôle d'une des zones uniquement. Alors, pour parler des blocs de données, vous voyez ici la zone sur laquelle j'ai appuyé pour changer de configuration d'écran, c'est une zone que vous allez retrouver à différents endroits du logiciel. Il y en a une ici, il y en a une là. Si je fouille un peu dans les menus que je vous expliquerai juste après, vous en retrouvez une ici, vous en retrouvez une ici. C'est chaque fois le même genre de zone. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement un accès au nom du bloc de données sur lequel vous allez travailler. Pour vous expliquer ça un peu plus clairement, disons que tous les logiciels travaillent avec des blocs de données pour structurer l'information sur laquelle ils travaillent. Mais dans Blender, ils ont voulu laisser une vue assez précise des blocs de données. C'est-à-dire que vous savez que vous travaillez sur un bloc de données qui a tel nom, et vous savez aussi combien d'éléments utilisent ce bloc de données. Je vais commencer par vous expliquer ce concept-là en travaillant par exemple sur le cube qui se trouve ici. Le cube porte un nom, son nom se trouve ici, cube, c'est assez logique, mais le cube a aussi une forme qui est distincte de l'objet lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux cubes, mais on ne peut pas avoir deux formes les mêmes, mais on peut avoir deux formes qui ont... J'ai reformé, pardon. On ne peut pas avoir deux objets les mêmes, mais on peut avoir deux objets qui ont la même forme. Alors, la forme en question, vous la retrouvez dans le bloc de données qui se trouve ici. Donc, si je duplique le cube, vous avez deux objets cubes, c'est logique, mais vous voyez que le nom de la forme sur laquelle il travaille n'est pas le même. Il y en a un qui s'appelle cube, et l'autre, la copie, si vous voulez, c'est cube.001. Donc, qu'est-ce que ça implique ? C'est qu'il ne travaille pas sur le même bloc de données. C'est un peu embêtant au départ, mais ça a beaucoup d'intérêt que je vous explique ça, et vous allez voir dans une minute pourquoi. Alors ici, si je viens à modifier la forme d'un des cubes, bon, déjà, ce n'est plus un cube, soit, mais la forme de l'autre objet n'a pas changé, évidemment, parce qu'il travaille sur un autre bloc de données. Et donc, il vous est possible, comme ça, de dire je veux deux objets qui travaillent ou pas sur le même bloc de données. Alors, si je veux répercuter la forme sur cet objet-ci, je peux très bien dire, voilà, je veux travailler avec la même forme. Donc, on a deux objets qui ont maintenant la même forme. Donc, si je clique sur ces deux objets, ils ont bien le même nom de bloc de données. Donc, toute modification que j'apporte à l'un est évidemment répercutée sur l'autre, et sur toutes les copies. Alors, quel est l'intérêt de ça ? Eh bien, notamment, si vous faites le design de votre rue, je ne sais pas, devant chez vous, voilà, vous modélisez un réverbère, il n'y a pas vraiment d'intérêt en particulier à modéliser chaque réverbère séparément. où je souhaiterais généralement avoir des copies liées pour que vous ne définissiez qu'une seule fois votre réverbère et que vous puissiez réutiliser le même bloc de données. Et toute amélioration que vous apportez à ce bloc de données est répercutée dans tous les autres utilisateurs. Alors, par utilisateur, j'entends ici, il y a deux objets qui utilisent le bloc de données. Pour trouver ici le nombre d'utilisateurs de ce bloc de données, très pratique pour évidemment savoir quelles répercussions, telles modifications on peut avoir sur la scène. Et vous retrouvez un autre bouton qui permet de forcer, si vous voulez, un utilisateur fictif de l'objet pour ne pas perdre ce bloc de données. Alors là, j'explique le concept, c'est que si vous n'utilisez pas un bloc de données, il ne sera pas sauvegardé dans votre fichier. Donc ça, c'est aussi une source de grande frustration pour beaucoup de gens. C'est que si je sauvegarde mon fichier maintenant, le bloc de données cube qui était utilisé au départ ne sera pas enregistré. Donc ça peut être très embêtant si vous comptiez le réutiliser plus tard. Donc une façon de travailler, c'est de dire mon bloc de données cube, je vais forcer un utilisateur. Vous voyez que le compteur passe à deux. Cet utilisateur n'est pas visible dans la scène, mais il est présent pour forcer la sauvegarde de ce bloc de données. Donc ça, ça peut vous éviter certaines frustrations, c'est de comprendre ce concept-là d'auto-nettoyage du contenu de la scène 3D. Alors un autre intérêt que je vais vous montrer tout de suite, c'est de travailler en équipe. Je crois que j'ai un slide pour ça, magnifique. Donc si vous voulez travailler en équipe, évidemment vous avez intérêt à séparer le travail et à paralyser la réalisation de votre travail. Et là, vous avez tout à fait intérêt à utiliser des liens entre les fichiers, à fonctionner en ce qu'on appelle des librairies. Une personne sera plus chargée de travailler sur les matériaux que vous allez utiliser dans votre scène, d'autres fera plus de la modélisation. Donc il y a toute une série de métiers qui vont s'enchaîner pour donner le résultat final. Aujourd'hui, on va parcourir un peu tout ça pour arriver au compositing. C'est un des aspects qu'on verra tout à l'heure. Prenons l'exemple dont je vous parle, à savoir, on va par exemple vouloir réaliser la rue devant chez vous, par exemple. C'est un scénario dans lequel l'utilisateur de gauche est en charge du design de l'environnement. Il travaille en collaboration avec une autre personne qui va se charger de la modélisation des différents éléments de décor. Je vais démarrer différentes instances de Blender et les répartir sur mon écran. Ça fait beaucoup dans une résolution aussi faible, mais on va dire que normalement, vous pourrez continuer à bien suivre. Et cette personne-ci, troisième collaborateur, va travailler, par exemple, sur les matériaux. Je vous expliquerai maintenant comment on travaille sur les matériaux. et donc, tout ce monde veut travailler ensemble, si possible, en parallèle, évidemment, pour aller le plus vite possible au résultat final. Alors, là où je veux en venir, c'est que la personne qui est en charge de modéliser les différents éléments de décor, il pourrait dire, voilà, je veux modéliser, je ne sais pas, un tabouret ou un réverbère, peu importe. Avant de commencer la modélisation en tant que telle, je peux déjà nommer mon bloc de données ici. Je ne sais pas si vous voyez, oui, vous savez lire ce qui se trouve là, un tabouret. Donc, il signale déjà qu'il va modéliser un tabouret et avant d'aller plus loin, il peut déjà enregistrer le contenu dans un fichier qui est dédié, par exemple, au modèle. Donc, tous les modèles 3D qu'il va réaliser, il les met dans un fichier qui peut être considéré comme une librairie. De son côté, la personne en charge des matériaux, par exemple, va définir un matériau de type bois. Et avant de commencer à travailler dessus et à passer du temps dessus, il peut déjà enregistrer les résultats dans une librairie qui va appeler matériaux, par exemple. Et donc, dès maintenant, la personne en charge du level design peut déjà commencer à exploiter ces blocs de données qui ne sont pas encore définis, mais il peut créer des liens vers des fichiers externes. Ce sont des liens qui persistent, donc ce n'est pas juste importer un bloc de données dans la scène courante, c'est vraiment relier le bloc de données à la scène courante. Par exemple, le modèle, j'entre dans le fichier qui a été généré par cet utilisateur-ci et je vais importer la forme du tabouret. Ici, pour les matériaux, même chose, je vais me lier au fichier qui contient les matériaux. Donc, même chose, je vais cliquer sur le fichier Bender qui contient les matériaux. Je vais entrer dans la catégorie matériaux. Et ici, je retrouve le matériau de type bois. Je peux, dès maintenant, utiliser ces blocs de données dans mon environnement. Si je crée un objet fictif, sa forme, peu importe, ce qui importe, c'est d'avoir un objet, je peux maintenant changer sa forme et dire que je vais utiliser la forme du tabouret qui va être définie par mon collaborateur. Ce n'est pas un tabouret, mais ça va le devenir. Et vous pouvez, dès maintenant, utiliser le matériau de type bois qui est en cours de développement par la personne qui se trouve ici. Lui aussi va enregistrer son travail, on va dire la scène. Et en parallèle, il peut créer plusieurs instances de ce même tabouret, par exemple, pendant que lui travaille sur le tabouret. Ça me permet maintenant de vous donner quelques indications sur comment on fait de la modélisation dans Blender. Une des techniques de modélisation dans Blender et qui est, à mon avis, la plus intéressante, c'est la subdivision de surface et manipuler les différents sommets, arêtes et faces de cet objet. Pour arriver à un tabouret très basique, je ne vais pas passer trois heures dessus, on entre en mode édition. Qu'est-ce que c'est le mode édition ? Ici, il y a un mode objet qui permet de manipuler l'objet en tant que tel dans son entièreté. Vous pouvez déplacer l'objet, le tourner et le redimensionner, mais vous ne pouvez pas manipuler les sommets à l'intérieur de l'objet. Si vous voulez commencer à mettre des pieds, ce n'est pas possible en mode objet, vous devez entrer en mode édition. Là, vous avez la possibilité de modifier n'importe quel sommet, n'importe quelle face ou n'importe quelle arrête de votre maillage. Je vais très rapidement faire un cube. Avec des boîtes de sélection, vous pouvez prendre une partie des sommets et les remonter. Je vais créer un tabouret. et je vais dupliquer ceci pour faire un pied. On ne va pas faire un truc très compliqué ici. Je redimensionne. Merci pour le petit générique qui permet de meubler. C'est parfait. Je duplique le pied. Je vais le faire deux fois. à peu près. Je ne veux pas vous donner tous les raccourcis clavier. Je peux activer un plugin qui vous permet de voir les touches que j'utilise durant le traitement. Ce qui me permet de vous expliquer brièvement que Blender fonctionne avec une architecture de plugin que vous pouvez ou pas activer. Dans le menu de préférence de Blender, vous pouvez dire il faut juste que je retrouve par contre Screencast Keys. Vous pouvez voir si ce plugin vous intéresse, l'activer en cliquant ici. A partir de maintenant, en principe, il faut encore activer ça ici, démarrer l'affichage des touches appuyées. Maintenant, vous voyez ici les différentes combinaisons de touches qui sont utilisées. Vous n'êtes pas obligés de suivre en détail, mais si vous êtes intéressé, vous avez la possibilité de suivre. Voilà brièvement réalisé un tabouret. Si je donne des détails en plus, et ça, ça va m'amener à vous montrer une opération très courante qu'on réalise dans Blender, c'est l'extrusion de face ou d'arrête. C'est souvent de face. Qu'est-ce que c'est une extrusion ? Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, mais c'est très utilisé. Ça permet de prendre une face et de tirer dessus en créant quatre nouveaux sommets. Ça n'a pas l'air très utile, mais ça me permet d'ajouter du détail, notamment en réalisant des coupes circulaires comme ceci. En sélectionnant toutes les faces qui se trouvent ici, je peux ajouter des détails dans mon tabouret et commencer à apporter un peu plus d'intérêt. Ce n'est pas le but de faire quelque chose de compliqué ici, mais comme ça, vous avez un tabouret qui ressemble un petit peu à un tabouret. Peu importe. J'enregistre mon fichier de modèle et dès la prochaine fois où le designer qui travaille sur la scène va réouvrir son fichier, la nouvelle version du tabouret sera utilisée, sera importée. Avant de le faire, je vais d'abord vous montrer brièvement comment on va travailler sur les matériaux. Je vais agrandir la zone de la personne en charge des matériaux. Les matériaux, voilà où ils sont définis. C'est dans l'onglet matériaux. Vous pouvez indiquer différentes propriétés du matériau comme sa couleur principale. Pour du bois, on va prendre un brun foncé, par exemple. Vous voyez ici, mis à jour en direct, un aperçu de ce matériau et vous pouvez changer non seulement les couleurs principales mais également les couleurs des reflets du matériau et l'intensité de ce reflet. Vous le gérez comme ceci. Vous voyez que le matériau change de reflet. Pour avoir quelque chose qui est moins poli, vous abaisseriez cette valeur d'intensité du reflet spéculaire. Si le reflet est très marqué, vous pouvez augmenter cette valeur. Vous pouvez également changer la manière de la largeur du reflet. Au plus le vert est poli, au plus le reflet va être fin, disons. Vous pouvez également utiliser d'autres shaders. Ce qu'on appelle un shader, c'est un petit bout de code qui va définir comment le matériau va se comporter, comment on va représenter le reflet, par exemple. Il y a différents shaders. Je vais utiliser ceux qui sont proposés par défaut, mais vous pourriez avoir des résultats très différents, notamment un look un peu plus cartoon ou d'autres types de shaders que vous pourriez préférer. D'autres paramètres, c'est est-ce que le matériau émet ou pas de la lumière ? Là, vous voyez que si je pousse la valeur à 2, on commence à avoir l'impression qu'il y a une certaine lumière émise par l'objet. Est-ce que le matériau est translucide ? Ça, ça ne se voit pas ici, c'est uniquement lors du calcul, mais ça permet de voir s'il y a une certaine quantité de lumière qui traverse le matériau. La transparence, évidemment, très pratique pour réaliser des matériaux de type vert, c'est logique. Si j'active le mode raytracing, vous avez peut-être déjà entendu parler de raytracing, ça permet de calculer la trajectoire des rayons lumineux dans le matériau. si je diminue l'opacité de l'objet, vous commencez à voir que le matériau devient transparent. Si j'ajoute un indice de réfraction ici, le matériau commence à se comporter comme du vert, disons, avec un certain indice de réfraction. Il y a la possibilité également de dépolir la surface, ce qui permet d'arriver à ce genre de résultats. Très pratique, évidemment, pour faire du vert dépolis ou des reflets légers dans un sol, par exemple. Une fois que vous avez utilisé Blender, vous commencez à regarder le monde un peu différemment. Vous commencez à regarder les reflets comme ça. Vous essayerez probablement de reproduire certains matériaux autour de vous. Les miroirs. On va activer les miroirs et on peut commencer à donner un certain indice de réflexion, disons. Même chose, on peut dépolir ce miroir pour donner cet aperçu. Il y a plein d'autres options. Une dernière, c'est très pratique pour simuler le matériau tel que la peau où le matériau se laisse traverser par la lumière et on peut voir de la lumière éclairée, par exemple, l'arrière d'un objet justement parce qu'elle traverse l'objet. Ça ne se voit pas dans l'aperçu. C'est quelque chose que vous devez tester lors du rendu. Je vous montrerai comment réaliser un rendu. Revenons-en très rapidement au bois. Si je veux faire un bois mat, disons, je vais mettre un très léger reflet assez large. Voilà. Je vais, par exemple, ajouter une texture. C'est quoi une texture ? C'est un élément supplémentaire qu'on vient superposer au matériau, à tous les paramètres qu'on a déjà définis. Pour aller dans les textures, vous cliquez sur l'onglet de texture. et vous avez toute une pile de textures qui peuvent être appliquées simultanément à votre objet. Qu'est-ce que c'est une texture ? Ça peut être, par exemple, une image. Vous pouvez avoir une image qui va servir par exemple à appliquer une affiche ou un sticker sur une surface. Vous pouvez le faire comme ça. Mais vous avez également toute une autre série de matériaux, de textures. Vous avez toute une série de textures qui sont procédurales. et celles qui sont identifiées par ce petit mosaïque rouge et blanc. Vous voyez qu'il y a une procédure wood qui permet de simuler les veines que vous pourriez avoir dans le bois. C'est un peu artificiel. Vous n'allez probablement pas être super satisfaits par ce genre de choses. Très souvent, on travaille par des images, des photos que vous pourriez prendre de différents matériaux. C'est souvent plus réaliste que ça. Mais vous pourriez dans un premier temps utiliser ce genre de choses. Vous voyez que de base, Blender utilise une couleur très sympa qui est un rose flash comme ceci pour indiquer à quel endroit la texture a eu un effet. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Pour chacune des textures, vous voyez que celle-ci est représentée par un niveau de gris. Ça va du noir au blanc. Vous pouvez dire quelle influence ce noir et ce blanc vont avoir sur le matériau. De base, l'influence qui est cochée, vous voyez ici, cette boîte ici correspond à l'influence qu'à la texture. De base, c'est la couleur qui est influencée par cette texture. Et la couleur qui est appliquée, c'est celle-ci, par défaut. Je ne sais pas d'où vient ce choix, mais en tout cas, ça permet très rapidement de voir où la texture a une influence. Ce que je peux faire, c'est copier la couleur bois qui se trouve ici. Avec un CTRL-C, CTRL-V, on peut venir coller le brun qui se trouve ici. Quel est l'intérêt ? Pour le moment, il n'y en a pas parce que c'est du brun sur du brun. Mais si je viens décaler très légèrement le brun pour faire un brun légèrement plus clair, je peux voir qu'il y a des espèces de petites veines pour en savoir apparaître dans le bois. Est-ce que la taille des veines correspond à ce que vous cherchez ou pas ? Vous pouvez adapter dans la texture procédurale. Vous pouvez changer des paramètres qui font varier l'intensité des turbulences ou qui font varier la taille des petites veines. Ce n'est pas le but d'avoir quelque chose de très réaliste ici. Je vais juste vous montrer brièvement les différents paramètres possibles. Si j'enregistre ceci, je vous montre ce que je voulais vous montrer, à savoir que le type qui, pendant ce temps-là, travaille sur le design de la scène est censé voir toutes les modifications importées au matériau et au modèle, donc le tabouret. Si j'en viens à réenregistrer ma scène ici et à la réouvrir, on a bien les deux tabourets. Apparemment, j'ai peut-être oublié d'activer le matériau au bois parce qu'il ne s'est pas mis d'office. Mais vous voyez qu'en le sélectionnant, on a bien le résultat qu'on voulait. On a bien des liens extérieurs vers des librairies développées par d'autres personnes. C'est un des gros intérêts de Blender, c'est de distinguer les blocs de données pour pouvoir y faire référence quand on en a besoin et travailler à plusieurs. Je vais passer à autre chose. La modélisation un peu plus en détail. Une technique très courante pour modéliser des objets un peu plus complexes qu'un tabouret, c'est d'utiliser la subdivision de surface. C'est quoi la subdivision de surface ? L'idée, c'est de partir d'une forme de base qui est assez basse résolution. En tout cas, il y a un nombre de sommets limité qui est gérable pour la personne qui fait la modélisation. C'est cette technique-ci que je vais vous montrer en premier. Il y en a d'autres, notamment le sculpting que je vous montrerai juste après. Les nerves et les metaboles sont deux techniques un peu moins utilisées dans Blender. Malheureusement, je dirais que les nerves sont des fois un peu défaut à Blender. C'est peut-être un truc qui devrait être amélioré dans le futur. Je crois qu'ils travaillent dessus d'ailleurs pour le moment. En attendant, je vais déjà vous montrer la subdivision de surface qui permet déjà d'arriver à de bons résultats. prenons une nouvelle scène et je vous propose de modéliser rapidement un petit avion joué. L'idée, c'est de partir d'une forme de départ. Je vais enlever le cube initial. Malheureusement, j'ai perdu mon affichage du screencast. Vous pouvez enregistrer les paramètres par défaut ici. C'est très pratique pour ne pas avoir à refaire les mêmes choses chaque fois. Si je veux créer un avion, je peux par exemple créer la section du fuselage à partir d'un cercle. On va travailler à très basse résolution. Je vais dire le nombre de sommets de mon cercle, je vais le mettre à 8. Vous allez voir que 8, c'est un nombre qui est pratique parce que c'est assez facile à gérer. Vous aurez un nombre très limité de sommets. Ça, c'est par exemple la section du fuselage. Je vais la tourner de 90 degrés pour avoir mon avion qui sera construit vers la gauche ici, par exemple. Première chose, je vais travailler d'abord à basse résolution et je vous montrerai le modificateur qui permet de lisser la surface. Je vais entrer en mode édition et là, tout ce qu'on a à faire, c'est redimensionner et extruder les différents éléments qu'on a déjà pour arriver à la forme qu'on veut. Je vais réduire légèrement le cercle et en vue de côté, je vais simplement extruder un certain nombre de fois mon maillage en redimensionnant chaque fois légèrement les différentes sections. On ne va pas faire un truc très compliqué, mais par exemple, ici, en basse résolution, vous pourriez dire que c'est plus ou moins ce que je cherchais. Vous allez voir ce que ça va donner. Mais vous pouvez commencer à affiner un petit peu les choses. peu importe. Malheureusement, vous voyez, une des premières choses à laquelle il faut faire attention, c'est qu'en mode ombré, comme ça, vous ne pouvez pas sélectionner de sommet qui se trouve à l'arrière du modèle, sauf si vous activez cette option ici. Vous voyez bien ici, on voit ou pas les sommets qui se trouvent à l'arrière du modèle. Il vaut mieux faire attention de bien activer l'option avant de travailler sur les différents sommets. Une chose que vous allez probablement dire également, c'est que c'est assez embêtant de devoir travailler sur les deux moitiés de l'avion, sachant que c'est un modèle qui est de toute façon symétrique. En tout cas, à première vue, le travail sera à faire en double. On peut profiter pour ça des modificateurs. Les modificateurs, en quelques mots, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une modification qui est apportée à l'objet organisée sous la forme d'une pile, c'est-à-dire que vous allez d'abord appliquer un modificateur miroir, par exemple, puis un modificateur de subdivision de surface. Je vais vous montrer ça tout de suite. L'ordre d'application des modificateurs a évidemment une importance sur les résultats que vous allez obtenir. Les modificateurs sont effectifs au niveau objet. Ça vaut la peine de se rendre compte de ça. Ça vous permet d'avoir deux versions d'un même objet qui n'ont pas les mêmes modificateurs. Un des gros intérêts, c'est qu'ils sont applicables ou annulables. Ça veut dire qu'une modification que vous apportez est temporaire. Vous pouvez la désactiver à un moment donné si vous n'appréciez pas l'effet que vous avez obtenu. C'est très différent des modifications que je réalise ici et qui ne sont pas temporaires. À part le undo que vous avez dans tous les logiciels et qui vous permet de revenir un certain nombre de pas en arrière, vous ne pouvez pas radicalement annuler tout ce que vous venez de faire. La pile de modificateurs se trouve ici. Pour l'instant, elle est vide. et vous avez la possibilité d'ajouter un modificateur. Un premier modificateur que je vais vous montrer, c'est la subdivision de surface qui permet, comme vous le voyez, une fois que je l'ai appliqué, mon voyage est beaucoup plus lisse qu'auparavant. Je continue à gérer un nombre très limité de points. Vous vous rappelez, c'est 8 points par section. Mais le modificateur de subdivision de surface va créer un certain nombre de nouveaux sommets pour rendre la surface beaucoup plus lisse. Vous pouvez augmenter le niveau de subdivision jusqu'à arriver à quelque chose de plus ou moins lisse. Ensuite, vous pouvez changer le shading. C'est quoi le shading ? C'est la manière de représenter les faces. Soit vous voulez voir les petites faces qui se trouvent ici et vous mettez en mode flat, c'est ce qui est actuellement choisi. Soit vous entrez en mode smooth et vous avez quelque chose de lissé. Vous voyez, un des premiers problèmes que vous pourriez rencontrer lorsque vous faites de la modélisation comme celle-ci, c'est que la normale des faces, il faut savoir que les faces sont orientées dans le logiciel de 3D, c'est-à-dire que généralement, vous devez dire la normale aux faces, c'est-à-dire la partie visible de la face, c'est ce côté-ci. Vous devez choisir un des côtés. Et ce fait qu'ici, suite aux différentes manipulations que j'ai faites, certaines faces n'ont pas la même orientation que d'autres. On peut le voir en activant l'affichage des normales qui se trouve quelque part ici. Je vais être en mode édition. Voilà. Vous voyez en fait la normale des faces. Vous voyez qu'ici, vous voyez clairement la normale sortir de ces faces-ci et au contraire, celle-ci, on ne voit pratiquement rien, ce qui montre bien que la normale est orientée dans le sens inverse. Comment on peut corriger ça ? Bien simplement, à l'aide d'un raccourci clavier, il y a une option quelque part. Généralement, on oublie l'endroit où se trouve l'option. Quelque chose qui est pas mal dans les dernières versions de Blender, c'est qu'avec la barre d'espace, vous avez accès à toutes les options du logiciel. Si vous ne savez plus où se trouve le calcul des normales... Tiens ! Il n'est pas dedans. Bon, c'est une grosse déception. Il n'est pas dans le menu ici, contrairement à ce que je pensais. C'est sûrement en cause de la version 2.61 que j'ai été chargé hier soir. Le raccourci clavier, c'est CTRL-N, si vous voulez savoir. Il y a une option quelque part dans le menu qui permet de recalculer la normale automatiquement. Vous arrivez finalement à un maillage qui est beaucoup mieux. Je vais terminer la réalisation de ce modèle en extrudant, par exemple, ici, pour réaliser un aileron. Ah oui, je n'ai pas encore activé le modificateur miroir que je vous avais promis d'utiliser. Pour utiliser ce modificateur, je vais me débarrasser d'une moitié de mon modèle. C'est-à-dire que je vais dire que je ne vais travailler que sur cette moitié-ci. Donc, la moitié qui se trouve ici, je vais la sélectionner et la supprimer. J'ai bien un demi-fuselage. Maintenant, je vais retourner dans ma pile de modificateurs et je vais ajouter un modificateur miroir. Automatiquement, il régénère la moitié manquante du fuselage suivant un axe que vous pouvez choisir ici. Il se trouve que x était ce qu'il fallait, mais vous pouvez évidemment changer l'axe de symétrie. Vous voyez qu'il y a un petit défaut ici dans le fuselage. Et là, vous voyez un des points importants au niveau de la pile de modificateurs, c'est que l'ordre dans lequel on applique les modificateurs a de l'importance. Ici, j'ai plutôt intérêt à d'abord appliquer le modificateur miroir avant de faire de la subdivision de surface. Comment changer l'ordre ? Simplement en utilisant les flèches haut et bas qui se trouvent ici. Si je remonte ce modificateur dans la pile, il va prendre la place de celui-ci. Je peux les réduire pour qu'on voit un peu plus clairement ce qui se passe. Si je remonte ce modificateur-ci, vous voyez qu'il s'est mis avant et la ligne a disparu. Il est préférable de d'abord faire le miroir avant la subdivision de surface. Si je continue à travailler sur mon modèle, je vais extruder cette partie-ci pour créer une sorte d'aileron. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de face à l'intérieur. Ce n'est pas terrible. Il se trouve qu'il y a des faces à l'intérieur que je vais effacer tout de suite. On peut le déplacer légèrement comme ceci. Il n'y a aucune opération nouvelle par rapport à ce que je vous ai déjà montré. C'est juste manipuler les différentes options que vous avez déjà vues. Si c'est trop lissé, vous pouvez ajouter des coupes circulaires pour rendre les arêtes un peu plus tranchantes. Par exemple, une coupe circulaire viendrait à générer un ensemble de sommets au milieu des arêtes. Si je monte ça, vous obtenez quelque chose de plus tranché. Même chose à la base de l'air rond ici, je peux faire ceci et obtenir quelque chose d'un peu mieux. Ou encore, je peux continuer à travailler sur le modèle et améliorer les choses. Mais on ne va pas passer trop de temps dessus. Je vais continuer avec les ailes, évidemment. Là, je vais déplacer légèrement ceci vers l'arrière et extruder de nouveau ces faces-ci. Voilà ce qu'on obtient. Je ne vais pas aller trop loin au départ pour donner d'abord l'épaisseur. et puis j'excrute de nouveau. Je commence à voir que ce sont des ailes vachement larges. Donc là, je peux... J'aurais dû faire ça un peu différemment. Comme ça, vite, je vais me permettre de recommencer. Je rajoute une coupe circulaire. Je réduis l'épaisseur de l'aile. J'aligne tous les sommets selon l'axe X. Et j'extrude de nouveau pour donner une épaisseur. Vous pouvez aller plus ou moins loin dans le détail. Je ne suis pas expert en avion. On va corriger un peu ça. On va un peu rendre les ailes un peu plus larges. Voilà. Toujours en déplaçant des sommets ou des arrêtes. OK ? Dernière chose, un cockpit, ce n'est pas très compliqué. C'est celui d'extruder ce qui se trouve ici. Toujours en faisant attention de ne pas avoir de face à l'intérieur. Voilà. Donc, en gros. Si vous voulez, un cockpit avec une zone plus marquée, il suffit encore une fois d'ajouter une coupe circulaire ici. OK ? Donc, voilà. Ça commence à ressembler à ce qu'on veut. Je vous ai dit que ce serait un jouet, pas un vrai avion. C'est plus un petit avion en bois que vous pourriez... OK ? Je vais quand même réduire encore un peu la taille des ailes. Dernière chose, l'hélice. Pour faire une hélice, vous pouvez simplement récupérer un sommet ou un ou deux sommets à l'avant, le dupliquer et extruder de nouveau pour commencer à générer une forme d'hélice. On va vous voir ce que vous voulez obtenir. Et on va de nouveau pour extruder, parce que pour le moment, l'hélice est plate, elle n'a pas d'épaisseur, donc je vais extruder. Je me rends compte que je travaillais avec les normales activées depuis tantôt et que je ne les voyais plus. C'est quand même mieux comme ça, en fait. Autre chose, vous pourriez vouloir donner un mouvement comme ceci à l'hélice. Et ça, vous pouvez le faire soit en manipulant chaque sommet séparément, soit ça me permet de vous montrer un mode qui est très pratique et qui est le mode d'édition proportionnel. Ça permet d'éditer non seulement la sélection, mais également les sommets avoisinants selon une courbe décroissante. Vous pouvez changer la distance à laquelle la modification a une influence. Je vais mettre ça en mode connecté. Ça veut dire qu'il ne va agir que sur les sommets qui sont connectés actuellement aux quatre sommets que j'ai sélectionnés ici. Je vais me mettre, comme vous voyez ici, le repère à trois axes n'est pas idéal parce que je voudrais bien faire ma transformation selon la normale. Je vais activer le repère qui est aligné sur la normale à la face sélectionnée. Je vais demander de tourner la face selon le bon axe, l'axe Z ici. Je peux commencer à réaliser une rotation comme ceci. Vous voyez que la modification a une influence non pas que sur les quatre sommets sélectionnés, mais aussi sur les sommets qui se trouvent un peu plus loin sur le modèle. Encore une fois, vous voyez que le nouvel objet que j'ai créé ici a des facettes, donc on peut activer le mode smooth pour rendre ça un peu plus joli. Ici, ce n'est pas très beau donc je vais l'extruder en faisant attention de ne pas avoir l'outil d'édition proportionnelle activé. Autre chose que vous voyez, c'est que mon modificateur miroir pose problème ici parce que je n'ai pas vraiment envie d'avoir un miroir au niveau des 10. donc il y a deux possibilités. Pour le moment, quand mon modificateur miroir est appliqué sur l'objet en entier, ce n'est pas idéal. Deux possibilités, séparer mon maillage en deux objets, soit appliquer de manière définitive mon miroir, enfin définitif, c'est-à-dire je peux quand même encore supprimer la moitié plus tard si j'ai envie de régénérer la moitié automatiquement par modificateur. L'option que je vais choisir, c'est de séparer du maillage l'hélice. Comment je vais faire ça ? Je vais sélectionner toute mon hélice et je vais la séparer du maillage courant. Je la sépare. Qu'est-ce que ça comme influence ? Si je retourne en mode objet, je peux manipuler séparément mon avion et mon hélice. Quel est l'intérêt recherché ? C'est d'enlever le modificateur miroir que je ne veux pas pour mon hélice mais que je veux conserver pour l'avion. Si je veux maintenant dupliquer mon hélice, si on se rappelle ce que j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai tout intérêt à avoir une copie liée de ma palle d'hélice qui se trouve ici pour que si j'apporte des modifications par la suite, elles soient répercutées sur les trois pales. Je vais faire ça. Je vais tourner de 120 degrés précisément pour avoir un angle égal entre les trois pales. Attention que la souris ne bouge pas. et de nouveau je donne de 120 degrés. Il n'y a pas l'analogue de plan de symétrie mais sur le plan de rotation ? Si, c'est un peu plus compliqué à gérer. Je peux vite vous le montrer. C'est un modificateur aussi. Ça tombe bien parce que je voulais vous le montrer. Ce modificateur Array permet de générer des grilles d'objets. Ici, vous n'allez pas comprendre tout de suite l'intérêt mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Ici, vous dites que je veux deux instances de mon objet séparées par par une longueur en X qui correspond à la longueur de mon objet. Si j'augmente l'offset ici, il s'espace davantage. On pourrait avoir toute une série d'objets, de copies. C'est bien un modificateur que vous pouvez appliquer définitivement ou annuler. C'est très pratique si vous voulez changer les paramètres. Rien ne vous en empêche. C'est très différent d'une copie que j'aurais faite manuellement. C'est un peu particulier comment c'est géré dans Blender. Pour réaliser par exemple trois copies qui ne soient pas déplacées l'une par rapport à l'autre mais tournées l'une par rapport à l'autre, je vais utiliser un objet de référence qui va me permettre d'indiquer l'angle avec lequel je vais tourner. C'est particulier mais ça offre beaucoup de possibilités. Cet objet de référence est souvent ce qu'on appelle un empty. C'est un objet vide, un point de repère qui prend la forme d'un axe comme ça. On a comme une croix selon les trois axes. Si je veux que cet objet serve de référence, je vais le sélectionner comme Object Offset ici. Ça me paraît plus compliqué que la version que j'avais prévue au départ mais c'est aussi intéressant parce que ça offre d'autres possibilités. Si je viens à tourner cet objet, il faut qu'il soit bien localisé. C'est toujours un peu que j'utilise pas souvent parce qu'à chaque fois j'ai des surprises mais je vais sans doute pouvoir vous montrer ici. Le problème, c'est que j'ai... C'est un peu compliqué à expliquer mais mon objet n'est pas... Il est tourné déjà. Je vais appliquer la rotation et normalement je devrais m'en sortir. Ça commence à aller comme je veux. Si je tourne mon objet de 120 degrés, on a bien les trois pales de l'hélice qui sont mises correctement. Ça permet de faire des effets particuliers. En déplaçant cet objet, j'indique un certain déplacement entre les trois instances de l'objet ou un certain angle de rotation ou même un certain redimensionnement entre les trois instances de mon objet. Je vais garder ceci. Je constate que la palle n'est pas spécialement assez grande. Je vais légèrement agrandir pour vous montrer que les trois instances sont bien modifiées simultanément. Maintenant, on se dit que c'est quand même vraiment grand ici. L'aileron arrière est quand même très grand. On va simplement faire ceci pour avoir quelque chose d'un peu mieux. On réutilisera ce modèle par la suite de la présentation. Je vais arrêter là pour la modélisation. J'ajoute quelques derniers détails pour dire... Voilà. Voilà un exemple de modélisation par subdivision de surface. Je vais garder une copie de cet avion. Je vais maintenant vous montrer une autre technique de modification qui est le sculpting. qui est devenu très à la mode depuis des outils comme ZBrush ou Modo que vous connaissez peut-être et qui sont vraiment spécialisés dans la sculpture de maillage. Ça vous permet de sculpter des formes un peu comme vous manipuleriez une sculpture. Je vais essayer de vous montrer un peu le résultat que vous pourriez obtenir en créant en premier lieu un cube. C'est ça qui est particulier. Vous partez d'une forme de départ qui peut être aussi proche du résultat final auquel vous voulez arriver. parce que la sculpture a certains inconvénients. Je n'y reviendrai pas par la suite. Je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite le slide qui correspond. L'idée du sculpting c'est de travailler à différents niveaux de subdivision un peu comme on a fait jusqu'à maintenant sauf qu'on peut revenir en arrière à des niveaux de subdivision moins élevés malgré qu'on soit allé à un niveau de subdivision plus élevé. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça veut dire. Ça permet d'affiner le modèle petit à petit et de converger finalement vers une forme que vous pourriez vouloir. C'est un outil plus à destination des artistes que des ingénieurs vu que vous cherchez ou alors c'est plus pour faire du design et chercher vraiment la forme que vous voulez en testant différentes options. Le sculpting, on peut y accéder dans un autre mode dont on a déjà vu les deux premiers ici en dessous. Le mode sculpt se trouve ici et il nécessite un modificateur particulier auquel j'accède de nouveau à l'aide de cet onglet ici, le modificateur multirésolution. Quel est l'intérêt ? C'est de travailler à différents niveaux de subdivision à plusieurs résolutions. On peut dire que je vais subdiviser mon cube par exemple deux fois pour commencer et je vais commencer à donner une forme de départ à ce cube. Je vais enlever la grille qui peut servir à certains moments mais qui m'embête ici plus qu'autre chose donc je vais la désactiver de même que le repère ici pour me concentrer sur mon modèle. Admettons, je ne vais pas passer le reste de la séance ici, on pourrait vu que ça peut prendre un peu de temps mais vous montrer comment on peut converger vers un visage à partir du sculpting. Ce sculpting, vous pouvez l'utiliser en accédant ici à différents types de pinceaux si vous voulez. C'est finalement les différents effets que vous pouvez exercer sur la matière. Le petit schéma vous montre un peu ce que font les choses. Ce que font les choses ici, vous voyez que c'est un outil qui permet de tirer la matière vers soi dans le sens de la souris. Vous avez des outils qui permettent de gonfler les choses, etc. Il y en a toute une série, certains sont plus utiles que d'autres selon moi mais bon, je vais commencer par utiliser celui-ci pour donner la forme de départ à mon visage. Vous voyez qu'il y a une zone comme dans un outil de dessin. Vous pouvez choisir la taille du pinceau si vous voulez. C'est la zone d'influence de l'outil que vous êtes en train d'appliquer. Vous pouvez également changer la force à laquelle l'effet s'applique. On va le voir un peu plus précisément par la suite mais je vais commencer par déplacer légèrement mes sommets pour commencer à donner la forme d'un visage pour le moment qui regarde vers la gauche. Je ne suis pas expert en anatomie de visage donc je ne sais pas si... Oui, une chose que j'ai oublié d'activer c'est le travail en symétrie. Comme tout à l'heure, on n'a pas trop envie de travailler sur les deux moitiés du visage pour essayer de reproduire exactement la même chose vous allez probablement avoir beaucoup de mal. Première chose à faire avant toute autre modification je reviens en arrière c'est d'activer la symétrie ici selon l'axe X par exemple. Vous pouvez choisir l'axe de symétrie qui vous intéresse. Je vais de nouveau prendre mon outil Grab ici et je vais recommencer à donner la forme au visage. Ce qui est intéressant c'est de travailler par petites touches et d'ajouter des détails au fur et à mesure. Jusqu'à ce que là rien de très intéressant je vais commencer à affiner un peu le visage comme ça. Vous pouvez vraiment converger par la forme qui vous intéresse. Si vous créez par exemple un monstre pour un film vous pouvez tester différents essais tester différentes formes et arriver petit à petit vers ce qui vous intéresse. Ici ce que je veux maintenant c'est ajouter un niveau de subdivision parce que très vite avec aussi peu de sommer on se rend compte qu'on n'a pas assez de marge de manœuvre assez de sommet pour travailler donc j'ajoute ici un niveau de subdivision. Ce qui est intéressant c'est que je peux toujours revenir en arrière à un niveau précédent pour retravailler sur un nombre réduit de sommets mais ici je peux commencer déjà à donner un peu plus de détails ici on suppose qu'il va y avoir le nez on suppose qu'il va y avoir les yeux les arcades sourcières ici je vais commencer à tirer un peu dessus et en réduisant la taille du pinceau je peux commencer à donner l'effet que j'ai envie là vous voyez que j'utilise tout le temps le même pinceau le grab ici qui permet de tirer les formes petit à petit on peut arriver à ce qu'on veut bon idéalement on travaille avec une tablette graphique qui permet d'avoir un stylet avec sensibilité à la pression donc c'est nettement plus pratique mais il y a moyen de s'en sortir quand même déjà avec la souris et à chaque fois quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de précision par rapport à ce que vous cherchez vous pouvez ajouter un niveau de subdivision alors un autre outil qui est très utile c'est celui-ci qui permet d'aller appuyer sur la matière donc suivant que j'active ou pas avec la touche contrôle je peux avoir un effet en positif ou en négatif donc l'effet inverse si vous voulez je peux commencer à ajouter des détails supplémentaires ok ici je vais je vais passer peut-être 3-4 minutes à ça maintenant pour vous montrer un peu le résultat qu'il est on peut arriver mais sans arriver au résultat final qui pourrait prendre quand même une heure pour avoir un visage vraiment vraiment nickel disons ok encore une fois si je n'ai pas assez de détails j'augmente et on continue en affinant de plus en plus ce qu'on cherche ok alors là vous voyez que je n'ai utilisé que deux outils pour le moment bon c'est ça dépendra probablement de chaque personne vous habituez aux outils qui vous intéressent le plus ok moi ici je vais commencer à mettre du volume au niveau des narines c'est vraiment progressivement que vous arrivez au résultat que vous voulez voilà je vais subdiviser encore un coup ici voilà on commence à comprendre que ça va être un dé c'est positif normalement ici même chose pour les orbites on peut commencer à marquer un peu plus l'arcade sourcière suivant l'effet que vous voulez donner vous voyez que le front n'est pas forcément assez grand je ne vais pas y passer trois heures donc sauf si vous le demandez mais on pourrait vouloir creuser les cheveux on verra tout à l'heure je ne vais pas essayer j'aurais dû le faire au niveau à un niveau inférieur donc on voit qu'on peut revenir en arrière et il conserve les modifications que vous avez faites au niveau plus élevé c'est à dire que si je rajoute des détails ici on va voir c'est quand même une option relativement récente dans Blender donc ça se peut qu'il y ait des couacs mais je vais quand même essayer pour vous montrer donc si je reviens maintenant à un niveau au-dessus on garde les modifications que j'ai faites au niveau inférieur et on n'a pas perdu les modifications que j'ai faites au niveau du dessus alors je vais continuer encore très brièvement en vous montrant l'outil crise qui permet de pincer la matière pour commencer à dessiner beaucoup plus précisément les contours des différentes parties du visage très pratique pour affiner ici le nez donc il va vraiment prendre les sommets et les placer les uns par rapport aux autres pour faire une espèce de narine ici si vous remarquez que vous mettez trop de détails et que vous avez des faces trop anguleuses vous avez l'outil smooth qui permet comme son nom l'indique de lisser les faces les unes par rapport aux autres donc si vous voyez qu'ici le nez est un peu bizarre j'ai un peu remonté c'est très pratique parce qu'on peut affiner progressivement le modèle sans par essai-erreur si vous voulez vous voyez qu'ici voilà bon je continue encore un tout petit peu voilà alors quiz il va plutôt soit tirer soit pousser la matière quiz va plutôt prendre la surface et essayer de rapprocher les sommets les uns par rapport aux autres le long de la surface pour avoir des arrêtes beaucoup plus marquées donc je peux faire un essai sur cette partie-ci par exemple quiz va vraiment pincer la matière on va avoir l'impression qu'on a pincé la surface si je fais la même chose avec l'outil c'était clé c'est ça l'autre et par rapport à quel autre à pinch bonne question j'utilise assez peu je voudrais voir s'il y a une grosse différence en fait je l'utilise pas du tout en fait c'est à dire qu'il y a des outils comme ça avec lesquels on s'habitue est-ce qu'il y a une grosse différence il faudrait tester en détail franchement je ne sais pas donc voilà un petit peu l'idée est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas pendant que je m'amuse si vous voulez poser des questions dans les tools il y a une fonction smooth dans les modificateurs il y a une fonction smooth aussi quelle est la différence dans les formes donc ça c'est au niveau sculpt c'est à un niveau complètement différent que ça tourne si vous voulez toutes les modifications que je fais dans les étapes de sculpting s'applique dans ce modificateur multi-résolution si maintenant je veux rajouter par au-dessus un smooth sur l'ensemble du modèle on peut le faire mais sauf que ce modificateur comme vous voyez il y a certains modificateurs qui ne sont pas compatibles les uns par rapport aux autres et donc vous ne pouvez pas l'activer en tout cas avant le multi-résolution vous pouvez le faire après pardon mais vous pouvez le faire éventuellement avant ce qui n'a évidemment pas le même effet mais bon ceci ça s'applique oui ça s'applique sur l'objet complet si vous voulez ici et c'est réversible là par contre c'est vraiment un outil que je vais appliquer par petites touches successives comme un pinceau si vous voulez et sur une surface limitée par mon pinceau là j'ai activé smooth si j'exécute smooth ici il va lisser les faces donc il va aplatir si vous voulez si je le fais sur une beaucoup plus petite surface je peux être beaucoup plus précis par rapport aux différentes faces que je veux glisser et alors il y a smooth aussi lorsqu'on vient en mode édite normal oui voilà il y a le smooth qu'on a vu tout à l'heure ça oui alors ici il m'a désactivé et bien ça c'est juste au niveau de l'affichage donc ça ne change pas du tout la géométrie c'est juste au niveau de l'affichage qu'on va avoir soit des faces qui seront toutes lissées comme ici soit on veut voir les différentes faces donc ça dépend vraiment de l'effet qu'on veut en fait ça ne change pas le maillage en tant que tel mais ça change la manière d'afficher ce maillage ok bon je vais avancer parce que je constate que le temps passe vite en fait et je vais charger un modèle que j'ai réalisé hier soir pour l'occasion c'est pas celui-là je me suis trompé un résultat auquel on peut arriver alors le chapeau n'est pas conforme je sais ce que c'est qu'un Père Noël mais c'est justement pour vous montrer la simulation de tissu si on a le temps donc je vais utiliser ce simulateur de tissu pour donner un look plus réaliste au chapeau du Père Noël alors ce que je vais lancer ici c'est un rendu vous voyez qu'il a une position un peu crispée comme ça donc c'est pas courant l'idée c'est de pouvoir lui appliquer une armature pour après pouvoir éventuellement l'animer donc on va essayer d'aller le plus loin possible aujourd'hui alors la tête je l'ai obtenue par subdivision de surface et par sculpting pas par subdivision de surface mais par sculpting et le corps je l'ai fait par subdivision de surface comme je vous ai montré avec l'avion tout à l'heure alors je reviens à la présentation pour quand même vous parler des inconvénients liés oui une heure je pense à peu près franchement ouais bah bon il n'est pas non plus exploitable il faut encore travailler un peu dessus pour vraiment pouvoir on ne le mettrait pas dans une pub telle quelle je veux dire parce que il y a un peu pâle il y a quand même quelques défauts et la barbe n'est pas non plus très réaliste c'est un certain look qui convenait pour l'occasion disons mais il y a quand même un gros inconvénient qu'on va pouvoir observer ici c'est que en subdivisant comme ça votre la tête du personnage auquel vous avez travaillé vous avez un maillage qui est beaucoup trop dense donc il y a beaucoup trop de sommets finalement surtout à des endroits où il n'y a pas forcément d'intérêt c'est à dire tout l'arrière du crâne est relativement uniforme il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir autant de sommets pour représenter cette partie du crâne donc souvent vous êtes amené à traiter ce que vous avez obtenu par sculpting il y a deux techniques classiques l'une c'est le normal map je vous ai montré tout à l'heure qu'une texture vous pouviez l'appliquer pour changer la couleur du matériau mais vous pouvez également l'appliquer pour indiquer qu'il s'agit d'un creux ou d'une bosse c'est à dire que du blanc ça voudra dire que c'est plutôt un creux c'est un peu caricaturé mais ça vous donne l'idée si c'est blanc ça veut dire que c'est une bosse si c'est noir c'est que c'est un creux par exemple ou inversement et donc vous pouvez des détails que vous allez mettre dans votre maillage haute résolution vous pouvez le transférer vers une texture 2D que vous allez appliquer à votre maillage alors l'intérêt c'est que vous allez vraiment alléger la mémoire vous n'allez pas avoir un maillage très haute résolution sur lequel vous allez travailler et vous allez pouvoir beaucoup plus facilement animer votre personnage par la suite donc je vais vous montrer le père Noël en question avec sa tête super haute résolution beaucoup trop de points c'est pas pratique du tout à animer l'autre possibilité c'est ce qu'on appelle la retopologie donc ça permet de redéfinir une topologie par au-dessus du maillage que vous avez obtenu alors c'est quoi l'idée c'est finalement vous avez une forme et bien vous allez appliquer un outil qui permet de se mettre sur la surface de la peau et redessiner tous les contours du visage en mettant les détails là où il y a besoin de détails pour le moment dans la tête du père Noël je vais d'ailleurs prendre que la tête vous allez voir qu'il ressemble à Léonard de Vinci finalement je ne l'ai pas fait exprès mais si vous appliquez le modificateur de multirésolution vous allez voir qu'il y a beaucoup trop de points et que déjà bon c'est pas un PC prévu pour faire la 3D mais quand même il a déjà beaucoup de mal à gérer rien que la tête du personnage donc c'est pas du tout adapté donc il y a beaucoup trop de points à gérer alors je vais annuler l'application du modificateur multirésolution donc voilà pour la modélisation ok donc s'il n'y a pas de questions avez-vous des questions sur cette partie là oui c'est ce que j'ai fait d'ailleurs donc je vais profiter que ceci est ouvert pour indiquer par exemple sur on va dire le chapeau ok je vais zoomer sur le chapeau vous voyez qu'il n'est pas du tout ou encore mais c'est volontaire c'est pour qu'après on puisse le gérer par le simulateur de tissu qu'on verra juste après donc on voit qu'ici on peut dire que certaines faces ont tel matériau et telle autre face a tel matériau donc si je vais dans l'onglet matériau on voit que mon objet est constitué de deux matériaux j'appuie ça tissu rouge tissu blanc et vous pouvez assigner par exemple une face celle-ci à un autre matériau évidemment vu la subdivision de surface ça paraît un peu bizarre d'avoir un carré blanc ici au moins de mettre une étiquette pour le prix du chapeau ou quelque chose comme ça mais c'est pas vraiment l'idée donc vous pouvez appliquer différents matériaux à un même objet vous voyez ici il y a combien d'objets il y a le chapeau il y a la tête qui est obtenue par une autre technique il y a les lunettes qui sont aussi obtenues par une autre technique et puis le reste du corps qui est en un bloc si vous voulez je dis un bloc mais c'est à dire que c'est un objet mais vous pouvez avoir des parties disjointes à l'objet au sein du maillage vous pouvez avoir des parties disjointes par exemple la main n'est pas en fait accrochée au reste du corps c'est ça un truc évidemment en 3D vous ne vous amusez pas à dessiner le corps complet si de toute façon le personnage reste habillé et à première vue le père Noël restera habillé bon ce soir en tout cas et donc voilà vous faites évidemment tout ce qui est visible alors y a-t-il d'autres questions d'abord sur la modélisation oui donc en fait il y a c'est juste comme référence comme image de référence ici dans les options qui apparaissent quand vous cliquez sur le petit plus ici ou vous appuyez sur la touche N il y a dans display background image plutôt ici qui vous permet je n'ai pas d'image de référence à mettre ici mais vous pouvez ajouter une image ou plusieurs images sur une ou plusieurs vues vous pouvez dire je vais ouvrir une image ici et je vais l'appliquer à la vue du dessus ou la vue de côté vue de face etc donc c'est évidemment très 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 utile pour faire quelque chose de plus convaincant tiens il y a un pompon qui devrait pas encore être là en principe je vais le faire après donc voilà on le fera peut-être tout à l'heure si on a le temps pas d'autres questions sur la modélisation donc l'animation maintenant en fait il y a plusieurs techniques pour animer un personnage comme celui-là et on va en utiliser deux qui est l'armature donc là l'idée c'est de définir un squelette pour votre modèle vous allez pouvoir dire c'est comme les os finalement à part qu'on fait généralement un os au lieu de deux pour le bras par exemple on simplifie les choses vous allez voir et l'autre chose c'est les clés de forme qui permettent de définir différentes expressions pour le visage donc c'est très courant pour le visage ça peut servir pour d'autres choses mais c'est principalement utilisé pour le visage donc l'idée c'est de dire une expression où le Père Noël est fâché où il est heureux où il sourit etc on en fera une ou deux tout à l'heure et vous pouvez animer ces clés de forme c'est-à-dire dire à ce moment-ci je veux que le Père Noël soit sérieux ou de base disons vous voyez que là il n'est pas super joyeux à première vue il doit être plus content que ça le Père Noël je vais appliquer voilà mais vous pouvez le faire sourire et modifier l'intensité de la clé de forme à un moment donné de l'animation alors ça c'est une dimension dont je n'ai pas encore parlé c'est le A à un moment donné c'est-à-dire qu'ici en bas vous avez une zone qui est dédiée à la ligne du temps donc ici la ligne verte me dit à quel moment du temps je me trouve quand vous travaillez sur une animation vous allez définir une certaine durée d'animation ça va se décomposer en un certain nombre d'images pour l'animation complète vous retrouvez ici le petit 1 qui représente le numéro de l'image sur laquelle vous travaillez vous allez pouvoir dire à l'instant 1 je veux que le père noël soit dans telle posture à l'instant 20 je veux qu'il ait telle autre posture et le logiciel va automatiquement interpeler différentes positions entre ces deux extrêmes je vais tenter de mettre une armature en dessous de ce maillage-ci on peut dessiner l'armature en entier ou on peut utiliser un plugin qui vient ici dans Blender que je peux activer dans les préférences au niveau rigging c'est comme ça que ça s'appelle l'étape où on met un squelette en dessous d'un maillage on peut activer ici un plugin qui est en charge de créer une armature pour un humain c'est une armature standard qu'on peut ensuite adapter donc je vais créer cette armature elle apparaît maintenant dans le menu d'ajout des différents objets donc armature on a ici humain vous voyez qu'ici il m'a créé une armature en position plus ou moins standard généralement les bras légèrement écartés du corps pour faciliter l'association qu'il y aura entre le maillage et l'armature donc l'idée c'est évidemment d'approcher du squelette dont on va avoir besoin pour le père Noël ici et je vais modifier l'armature pour qu'elle corresponde un peu mieux je vais tourner finalement les différents os pour que ça corresponde mieux vous voyez que le père Noël a un look un peu cartoon les bras ne sont pas forcément bien proportionnés pour un être humain disons mais bon c'est le père Noël donc on ne sait pas trop à quoi il ressemble non plus donc ça m'arrange oui je vais l'activer j'ai remarqué qu'elle ne marchait pas toujours mais là elle marche elle se trouve ici effectivement on n'a pas envie de travailler sur les deux moitiés on est pratiquement sûr de ne pas avoir quelque chose de parfaitement symétrique mais grâce à cette option on peut venir appliquer les mêmes déformations symétriquement si vous voulez les doigts je ne vais pas les gérer indépendamment mais c'est évidemment quelque chose qu'on fait dans un modèle complet on voulait pouvoir animer les doigts pour vous voyez que l'armature se trouve derrière le modèle c'est pas ce que je veux je vais au mieux au plus d'être précis dans la création de l'armature je vais quand même changer un peu les jambes qui sont beaucoup plus courtes sur mon père Noël ici je vais descendre un peu ceci pour que ce soit plus au niveau des genoux voilà c'est à peu près correct au plus c'est précis ça va simplifier l'étape qui va suivre ici qui consiste à assigner les différents os au maillage alors là c'est suivant que j'aurais été précis ou pas ça va donner des résultats plus ou moins convaincants alors quelle est l'idée c'est que je vais dire ceci c'est un maillage 3D que je veux me déformer par l'armature qui se trouve ici ok donc je vais utiliser une option qui se trouve dans le menu bon tant pis le raccourci clavier c'est contrôle P et ça vous permet d'assigner l'armature d'associer l'armature et le maillage donc il y a différents modes qui vous permettent de détecter avec différentes techniques comment associer soit vous faites tout vous-même et vous mettez des groupes vides ça veut dire que vous ne dites pas quels sont les sommets qui sont influencés par tel os et vous allez le faire manuellement par la suite si vous voulez mais vous pouvez tenter la détection automatique des poids ça veut dire que par rapport à la proximité entre l'os et le maillage il peut essayer d'estimer un poids pour dire voilà la position de ce sommet-ci doit être complètement déterminée par tel os donc voilà je vais essayer l'option et on va tenter de voir si ça s'est bien passé ou pas donc il y a généralement des petites retouches je vous préviens déjà ça risque pas d'être parfait donc si je sélectionne l'armature et que j'entre en mode pose c'est un mode qui n'est là que pour les armatures et qui permet de définir différentes positions pour le squelette et bien je peux commencer à déformer enfin déplacer ou à tourner les os et on voit que la détection est pas trop mal à part ici vous voyez qu'il n'est pas censé deviner que ces sommets-là sont pas liés au bras donc lui la proximité était importante donc il s'est dit ah il y a probablement un lien et donc il a il a certain il a donné une certaine pondération au sommet qui se trouve aussi pour un des os qui se trouve là alors ça me permet de vous montrer qu'on peut changer évidemment cette pondération à l'aide d'un mode qui s'appelle white paint qui permet comme son nom l'indique de peindre le poids des différents os donc pour chaque os vous allez devoir dire voilà les sommets qui sont le plus influencés par cet os-là voilà les sommets qui sont un peu moins influencés et ceux qui ne sont pas du tout influencés donc vous avez une échelle de bleu à rouge disons et vous avez de nouveau des outils pour peindre cette influence donc vous pouvez ajouter de l'influence soustraire de l'influence ce genre de choses ici clairement ce qu'on veut c'est enlever une partie de l'influence que les os du bras ont sur une partie du corps ok donc je vais activer la soustraction et je vais peindre bon ici c'est tellement proche du bleu vous voyez qu'il y a une échelle bleu clair vers le jaune etc c'est pas toujours évident de bien voir donc généralement c'est en provoquant le mouvement d'un des bras ou d'un des membres que vous voyez les modifications apportées donc clairement ici je vais peindre je vais soustraire les modifications qui s'appliquaient pour cette os-ci voilà donc c'est un peu mieux maintenant il n'y a pas qu'un os malheureusement il y a encore l'os ici normalement voilà je vais encore soustraire et en principe on devrait arriver au maillage de départ donc là vous avez compris ce qui se passe donc j'ai soustrait vraiment l'influence qu'avaient en tout cas les os qui se trouvent dans le bras sur le corps ici on voit que ça peut prendre quand même un certain temps c'est pas énorme quand même donc vous devriez normalement faire ça pour tous les os ou en tout cas en testant différentes positions possibles pour le Père Noël alors je vais quand même vous montrer encore un ou deux trucs au niveau animation c'est que en fait le but du type qui fait le rigging c'est évidemment de simplifier la vie de l'animateur qui va venir par la suite alors l'animateur il n'a pas du tout envie de tourner chaque os séparément de dire voilà je veux que bon on va oublier les petits détails les petits défauts ici il faudrait peindre les poids de manière plus précise mais l'animateur n'a pas du tout envie de faire ce genre de travail sur chaque os du corps parce que ça prend beaucoup trop de temps et c'est pas très intuitif pour lui qu'il doit se concentrer sur l'animation donc le type qui fait le rigging peut simplifier la vie de l'animateur en prévoyant un certain nombre d'outils et un des plus utilisés c'est la cinématique inverse vous en avez peut-être déjà entendu parler ça permet de définir la position des membres des différents segments d'un membre par exemple sur base de la destination donc l'animateur il pourra dire je veux que la main elle soit là et automatiquement le système doit deviner que la position normale disons pour mettre les os c'est comme ceci ok donc comment on fait ça et bien on doit ajouter dans le squelette donc je vais isoler le squelette pour que ce soit plus visible je dois ajouter dans le squelette un os qui va servir à indiquer la destination de la cinématique inverse donc on va travailler par exemple sur le bras sur lequel j'ai déjà commencé à travailler et je vais ajouter un os à ce niveau-ci donc très simplement comme ceci de base cet os a un lien de parenté donc vous avez compris qu'il y a un lien de parenté entre les différents os donc quand je bouge cet os-ci probablement que cet os-là il bouge aussi et donc de base cet os-ci a un lien de parenté avec les autres ce que je ne veux pas pour le moment donc je vais soustraire ce lien de parenté en effaçant le parent de cet os voilà ok alors quelle est l'idée maintenant c'est simplement de dire cet os-ci je vais appliquer une sématique inverse ici en mode en mode pause déjà parce que c'est un autre mode pour appliquer des contraintes sur le squelette et je vais dire ajouter une sématique inverse sur l'os qui se trouve ici maintenant vous allez voir que ça n'a pas marché du premier coup parce qu'il ne sait pas jusqu'où il doit aller pour deviner la position des os donc là pour le moment il utilise l'armature complète il essaie de deviner la position de l'armature complète sur base de ceci vous imaginez bien que ce n'est pas du tout pratique pour l'animateur il n'a pas du tout envie de travailler comme ça tout ce qu'il veut l'animateur c'est la position du bras donc vous devez dire en fait cette cinématique inverse elle ne doit s'appliquer que sur un certain nombre de segments de la chaîne du squelette si vous voulez et en l'occurrence il y a combien d'os ? il y a deux segments au bras donc on va mettre deux ici à la chaîne à la longueur de la chaîne donc si je mets deux on voit d'ailleurs un petit trait en pointillé jaune qui me montre bien que maintenant il va travailler sur deux segments uniquement et il ne va pas essayer de changer la position des os qui se trouvent ici donc maintenant ça devient tout à fait utilisable pour l'animateur pour commencer à mettre à faire des différentes animations ok donc on peut voir ce que ça donne sur le Père Noël je ne doute que ça ne va pas être parfait parce que voilà parce que pour bien faire il faudrait c'est quand même pas mal donc la détection automatique a fonctionné assez bien et donc en fait maintenant vous pouvez commencer à définir des animations en bougeant la ligne de temps ici et en indiquant différentes positions à différents moments précis de l'animation donc par exemple si je dis je veux ajouter ce qu'on appelle une clé d'animation ça fixe la position ou d'autres choses comme la rotation ou le redimensionnement ça fixe ici la position à l'instant de temps 1 ok donc je dis voilà à l'instant 1 le bras doit être comme ça mais si je vais plus loin dans le temps et que je dis voilà je veux relever le bras pour faire pour faire bonjour là c'est un peu un peu embêtant pour la voilà ça commence à ressembler vous pouvez imaginer un peu n'importe quoi ici j'ai qu'un membre pour jouer parce qu'il faudrait normalement faire la pondération sur tous les membres mais je vais déjà vous montrer pour le bras ici je ne sais pas on va dire qu'il fait des robic ou quelque chose comme ça et vous voyez qu'ici il va deviner la position des positions intermédiaires si vous voulez entre les trois positions que j'ai précisé ici ok en gros c'est l'idée d'animation je ne vais pas je remarquais il est déjà 20h30 et je pensais qu'il ne serait que 19h30 donc je vais passer sans doute à la suite si vous voulez on reviendra là-dessus après s'il y a des questions ou si on a du temps alors vous avez vu tout à l'heure que j'ai fait un rendu j'hésite sur quoi je vais mais si on fait un rendu actuel de la scène on peut le faire en animation ou en image fixe vous voyez que sur une machine comme celle-ci et d'autant plus parce qu'il y a un screencast derrière qui enregistre ça consomme du processeur donc les calculs sont plus lents vous voyez que calculer une image comme celle-ci prend déjà presque une dizaine de secondes pour une animation vous devez calculer beaucoup plus d'images vous devez calculer 25 images par seconde environ donc ici on ne va pas le faire clairement mais ce que je veux dire c'est que après l'étape de rendu vous pourriez vouloir changer certains effets du rendu en tant que tel alors pour ça ça va me permettre de vous montrer un mode qui est le mode compositing en fait c'est un autre agencement d'écran qu'est-ce que c'est le compositing c'est normalement j'ai un slide pour ça voilà c'est ajuster les couleurs les contrastes ou ajuster les différents calques ça permet de travailler par calque également donc de dire par exemple je veux que le fond soit plus foncé pour faire mieux ressortir le personnage ça permet également d'ajouter des effets comme du flou cinématique du flou cinétique si vous avez des objets en mouvement des choses comme ça ajouter de la profondeur de champ les distorsions c'est tout ce qui est distorsion de lentilles des choses comme ceci donc je vais pouvoir vous montrer ça le vignetting c'est un effet que vous avez quand vous prenez des photos c'est que le bord de la photo est un peu plus sombre donc c'est un effet qu'on peut simuler dans le logiciel ici alors comment utilise-t-on le compositeur ici et bien c'est un système de boîtes qui sont reliées par des courbes disons et chaque fois vous avez les entrées de chaque boîte à gauche et les sorties à droite ici vous n'avez aucune entrée pour ce nœud ci ce qu'on appelle un nœud pourquoi il n'y a aucune entrée c'est simplement le résultat du rendu qu'on va sortir d'ici donc l'image que vous voyez là qui est symbolisée par un petit point jaune c'est les données de l'image dont on vient de faire le rendu et qui se trouve en mémoire en principe alors je vais pouvoir vous montrer ici qu'on peut définir à l'arrière-plan on peut afficher à l'arrière-plan l'état du système à différents endroits alors par exemple si je viens brancher ici le nœud de l'image au viewer on peut avoir un aperçu à l'arrière-plan du compositeur pour voir l'état de la scène actuelle sur laquelle on travaille ok alors il y a toute une série de nœuds qu'on peut vouloir rajouter pour corriger les contrastes par exemple je peux le faire à l'aide d'un nœud de couleur qui se trouve ici donc si je viens brancher le nœud de contraste ici je peux maintenant travailler sur la luminosité et les contrastes il faut qu'il recalcule chaque fois l'image il a un peu de mal apparemment en principe il doit mettre à jour je vérifie que j'ai bien la version stable et pas la version qui vient de sortir hier soir bon ça ne marche pas ah si ça marche il faut beaucoup plus marquer la différence pour qu'on voit le changement c'est un outil qu'on n'utilise pas beaucoup enfin que je n'utilise pas beaucoup on préfère généralement travailler avec des courbes ce qu'on appelle les courbes ici RGB qui permettent d'avoir beaucoup plus de précision sur l'effet que vous voulez donner alors ceux qui font de la photo connaissent peut-être ce genre de courbe ça permet d'augmenter l'intensité des couleurs claires ou de diminuer les foncées par exemple donc vous pouvez jouer sur la luminosité et sur le contraste d'une manière beaucoup plus précise qu'avec le nœud que je viens d'utiliser juste avant alors je vais ouvrir une scène qui me semble un peu plus intéressante c'est l'image sur laquelle je travaille en ce moment et que je vais vous montrer ok c'est pour vous montrer un résultat un peu plus conséquent vous allez voir vous allez voir qu'il peut y avoir beaucoup plus de nœuds il peut y avoir un très grand nombre de nœuds et ça ne devient pas forcément évident de s'y retrouver voilà le genre de structure que vous pouvez commencer à avoir quand vous travaillez sur une image comme celle-ci je vais lancer le calcul de l'image il faudra un peu de temps pour qu'elle se calcule vous allez voir ça permet de travailler sur certains l'ont déjà vu ça permet de travailler sur différents calques et ça va me permettre vraiment de vous expliquer comment ça marche dans un contexte plus réel disons parce que le Père Noël manque un peu d'intérêt il faudrait travailler un peu plus dessus pour qu'il y ait des choses intéressantes on voit que le rendu se fait lentement ça va être un peu long donc je vais diminuer la résolution tant pis si on travaille à basse résolution je vais annuler le rendu il faut un peu de temps qu'il se rende compte que j'ai annulé le rendu et je vais diviser par 5 j'ai débranché mon clavier pour la clé USB il ne faut plus l'utiliser oui un conseil essayez d'avoir un clavier avec un pavé numérique parce qu'une bonne partie des raccourcis de Blender se trouve là donc ça vaut la peine d'en avoir un sur mon portable je n'ai pas de pavé numérique ce qui explique que j'ai amené un clavier à part pendant le calcul d'autres détails sur le matériel une souris comme ça c'est pratiquement indispensable le pavé tactile vous oubliez pour ce genre de programme pour ce qui est des performances de la machine essayez d'avoir autant de RAM que possible vu que ça vous permet de stocker des scènes de plus grand volume ou des sculptures avec un très haut niveau de subdivision pour ce qui est des processeurs comme vous voyez c'est lent parce que c'est mon PC qui ne sert pas du tout à faire ça mais il travaille en parallèle donc si vous avez plusieurs coeurs sur votre machine ce qui est le cas ici c'est un dual core vous voyez qu'il y a deux carrés qui sont calculés simultanément je vais expliquer tout de suite après en quoi consiste cette scène qui termine le calcul et le compositing c'est du suspense je pense que je peux laisser le calcul se faire et vous montrer qu'en fait cette scène est composée d'un certain nombre de sous-scènes si vous voulez voilà le résultat qu'on obtient c'est pas du tout le même résultat quand on a diminué d'un facteur 5 la résolution parce qu'il y a des effets qui sont exagérés et vous voyez que c'est un espèce de calendrier qui est défini dans une des vues 3D par exemple voilà le calendrier on peut en faire le rendu séparément on peut avoir une autre scène comme celle-ci qui est une scène avec une sorte de public qu'on devine par transparence vous allez voir juste après ici vous voyez un petit peu ce sont des espèces de courbes la résolution est trop faible pour qu'on voit vraiment bien mais je ne vais pas vous faire attendre le temps d'un rendu complet maintenant si je reviens au niveau compositing on peut comprendre un peu ce qui se passe le compositeur se trouve là voilà en fait on part des différents morceaux de rendu que je vais afficher chaque fois à l'arrière-plan je vais le rendir un peu et donc vous pouvez partir de ce résultat-ci qui est juste le calendrier et ajouter des effets comme de la profondeur de champ une distorsion de lentilles vous allez voir que vous avez une très légère différence entre cet état-ci et cet état-là donc vous voyez que ça gonfle légèrement c'est pour simuler les distorsions de lentilles que vous avez dans un appareil photo vous pouvez ajouter des effets un petit peu ici vous voyez que ça donne un effet un peu bizarre c'est un peu flou mais c'est combiné après avec l'image de départ ça permet d'avoir un aperçu un peu un peu glow on appelle ça donc ça brille un peu et vous pouvez comme ça avancer dans la dans la suite d'opérations qui est réalisée sur le nœud initial pour arriver vers le résultat final alors ici vous avez la partie publique c'est bêtement un rendu comme ça donc de base c'est assez simple mais quand on va le combiner après avec l'image de départ donc l'image du calendrier après quelques traitements on obtient ceci donc on peut deviner l'image du public à travers le calendrier alors comment c'est réalisé et bien avec un masque qui est ce masque-ci que j'ai réalisé simplement avec une espèce de tâche blanche que j'ai venu plaquer sur le calendrier donc si vous voulez quel est l'intérêt c'est que du blanc signale qu'on veut afficher plutôt l'image du public et du noir signifie qu'on veut davantage afficher l'image du calendrier d'accord et je viens ici dans ce nœud-ci donc je peux peut-être passer un peu plus de temps sur ce nœud-ci pour vous expliquer ce qui se passe c'est qu'ici on a trois entrées on a l'entrée image 1 ici qui est le calendrier l'image 2 qui est le public et ici le facteur c'est finalement l'intensité avec laquelle je veux mixer l'image 1 et l'image 2 donc vous pouvez comme ça dire si c'est blanc ça veut dire que je veux voir plutôt le public si c'est noir c'est plutôt le calendrier vous arrivez comme ça au résultat final qui se trouve ici c'est un peu flou encore une fois c'est dû à la résolution que j'ai changée il faudrait adapter toutes les boîtes qui provoquent du flou pour que ce soit adapté à la taille de l'image que je suis en train de calculer ici ok donc je vais vous avez un peu compris l'idée du compositeur donc c'est vraiment partir de nœuds initiaux et appliquer des changements par calque et de converger vers un résultat final donc vous pouvez avoir comme ça beaucoup de flexibilité sur ce que vous voulez obtenir comme résultat alors vous avez vu il y a du vignetting dans cette image-ci notamment c'est très léger mais on voit les coins sont légèrement plus foncés c'est simulé notamment par un un certain nœud qui se trouve ici si je me souviens bien il n'y a pas de flou cinétique vu que l'image est fixe enfin soit voilà pour le compositing alors quelques mots maintenant à propos des projets il y a différents projets que vous avez peut-être pu voir sur internet vu que ce sont des projets ouverts c'est-à-dire que la fondation Blender qui gère le logiciel fait des films de petits courts-métrages ils en ont fait un tous les deux ans ici depuis 2006 qui permettent de faire une démo de leur logiciel mais également d'améliorer les fonctionnalités du logiciel vous avez vu comme ça un premier film Elephant Dream en 2006 qui était assez particulier donc le scénario était un peu bizarre les scénaristes sont un peu lâchés je pense sur le coup mais en tout cas l'accueil a été mitigé disons en 2008 ils sont venus avec un film beaucoup plus classique disons avec un scénario plus classique aussi et l'accueil a été nettement meilleur et en 2010 Sintel qui a reçu un prix de 3D 3D World Magazine qui est quand même le gros magazine de 3D de référence en matière de 3D oui en 2011 donc il a reçu ce prix 3D World Award de même que Blender en 2011 a reçu le prix de 3D World alors quelques ressources que je vous propose de consulter donc il y a des techniques la plupart des techniques que j'ai apprises certaines viennent de Blender Cookies et de Blender Guru donc c'est deux sites de tutoriels relativement avancés quand même donc certains sont de base enfin sont bons pour démarrer mais d'autres sont plus avancés il y a les portails classiques Blender.org pour que vous puissiez télécharger Blender chez vous la dernière version qui est sortie hier et vous pouvez l'installer sur toutes sortes d'architectures c'est disponible pour Windows pour Linux pour Mac Solaris je crois que c'est tout mais c'est déjà pas mal alors les modèles vous avez un site qui s'appelle BlendSwap qui permet d'uploader des modèles 3D avec différentes licences que vous pouvez ou pas utiliser dans vos travaux donc ça vous permet de gagner du temps sur certains aspects et textures cgtextures.com qui est un site très connu pour télécharger des textures que vous pouvez venir ensuite appliquer aux matériaux voilà je pense que je vais arrêter là je vais plutôt laisser la place aux questions s'il y en a pour qu'on termine à 21h plus ou moins si j'ai bien compris c'est ça voilà quelqu'un a une question à poser ? oui et c'est malheureux que j'ai pas eu le temps d'en parler depuis la version sortie hier soir donc j'ai mal j'ai pas beaucoup dormi non en fait c'était déjà si vous utilisez des versions SVN par exemple pour avoir les toutes dernières versions de développement vous pouvez déjà tester ce genre de fonctionnalités et notamment bon ils sont passés de 260 à 261 mais c'est très modeste en comparaison aux fonctionnalités qui ont été apportées au logiciel il faut savoir que d'autres logiciels pour moins que ça ils passeraient à une version 10 premium bon ici très modestement ils sont passés de 260 à 261 et ils ont notamment ajouté je vais lancer la version la version sortie hier oui ça va ok ça va je suis trompé c'est l'autre donc dans la version 261 qui s'ouvre ici il y a un moteur de rendu sur GPU qui a été développé par un belge d'ailleurs ça mérite d'être remarqué qui s'appelle cycles et qui permet de réaliser du rendu directement dans l'interface de Blender donc je vais faire rapidement une petite démo moi je trouve qu'ici ça ne tournera pas sur GPU ça tournera sur mon CPU parce que j'ai pas il faut Kouda vous connaissez peut-être qui est une librairie pour faire du calcul sur GPU mais vous pouvez déjà observer les résultats sur CPU déjà les rendus sont extrêmement rapides et interactifs vous pouvez avoir des résultats relativement impressionnants même on peut le dire pratiquement photoréalistes sur un moteur pratiquement en temps réel comme ici donc je vais vous montrer que n'importe quel objet peut être une source de lumière notamment j'ai fait quelques essais pour pouvoir vous montrer si j'ajoute une source de lumière ici c'est un peu flou et c'est raffiné au fur et à mesure du calcul c'est beaucoup plus rapide avec un GPU donc une carte graphique programmable je peux également vous montrer qu'on peut ils ont développé leur propre éditeur de nœuds qui permet notamment je vais tenter de vous montrer ça qui permet notamment de venir brancher différents effets c'est pas ça que je veux vous montrer bon bref c'est un peu tôt pour vous montrer mais il y a un moyen notamment de charger un environnement en HDR je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler mais ça permet d'avoir des sources de lumière un environnement extérieur qui éclaire la scène sur laquelle vous travaillez vous n'êtes pas obligé d'avoir comme ça des panneaux éclairants comme ici j'aurais bien voulu vraiment vous montrer ce truc mais je crains de ne pas retrouver ah c'est peut-être enfin bref je vais tenter comme ça mais c'est pas sûr que ça marche donc je charge une image HDR de ma machine ah ça fonctionne plus ou moins donc en fait là vous avez maintenant un environnement qui vient modifier l'éclairage de la scène sur base justement de là où se trouve le soleil ou des différentes zones qui éclairent donc c'est pas flagrant ici parce que ça calcule pas assez vite il faudrait que je coupe le screencast et que surtout que j'ai un pc avec une carte GPU programmable mais vous pouvez commencer à avoir l'intérêt et pour chaque chaque matériau peut être défini comme ça de manière photoréaliste les propriétés sont relativement différentes je peux vous montrer rapidement ce qu'on peut obtenir avec un effet glossy donc ça ça donne une surface réfléchissante si vous voulez avec un niveau de bon est-ce que c'est poli ou mat disons vous pouvez modifier ce niveau ici vous voyez la surface ici réfléchit l'environnement vous pouvez voir déjà des résultats sur internet c'est assez bluffant le résultat qu'on obtient et surtout c'est extrêmement rapide par rapport à ce qu'on avait avant donc ça c'est une des nouveautés de la version 261 parmi les autres nouveautés il y a notamment le camera tracking qui vous permet de filmer une scène et d'incruster des éléments 3D dedans il y a aussi des démos relativement bluffantes sur internet donc c'est tout ça dans la nouvelle version 261 est-ce que ça répond à la question ? peut-être une dernière chose ils sont en train de travailler sur une version de l'éditeur de nœuds sur GPU ça c'est pour compléter l'explication donc ce calcul qui est réalisé dans le compositeur est accéléré sur GPU c'est pas encore intégré dans la dernière version mais ça va l'être bientôt moi je m'en sers principalement pour la publicité donc c'est des personnes qui veulent présenter leur produit être plus clair par rapport à ce que fait leur produit et expliquer en détail le fonctionnement ou réaliser des mascottes en 3D pour une campagne de pub pour présenter la marque je pense que c'est surtout au niveau des artistes que c'est utilisé notamment parce que tout ce que vous avez comme avantage dans les outils concurrents spécialisés au niveau architecture au niveau mécanique vous n'avez pas ces avantages dans Blender Blender est plutôt généraliste par rapport à des outils spécialisés donc il ne remplace pas des outils spécialisés comme Katia dont on avait parlé le mois dernier je me souviens ou AutoCAD SketchUp etc voilà donc ça c'est un des gros intérêts c'est qu'il y a des possibilités d'import qui sont relativement nombreuses moi je n'ai jamais eu de problème pour importer des modèles qui viennent d'un autre outil généralement ce n'est pas mon travail de réaliser le design d'intérieur d'un bâtiment ou le design du bâtiment tout court donc j'importe un modèle dans Blender et je peux apporter des le rendre plus réaliste ou travailler des matériaux travailler des angles de vue faire une animation des choses comme ça donc au niveau import-export vous avez bon 3ds Max qui est activé ici Autodesk le format de 3ds Max mais il y a toute une série qui ne sont pas encore activés et qui sont souvent des ponts entre des outils commerciaux et Blender en entrée et en sortie vous pouvez me préciser je ne connais pas le mot prototyping pour imprimer en 3D c'est ça ? oui moi je ne connais pas grand chose à part Shapeways qui est une firme qui fait ça vous pouvez uploader votre modèle Blender chez Shapeways et ils vous envoient par la poste votre modèle maintenant je ne crois pas que ce soit utilisé pour des énormes modèles si vous voulez imprimer une maquette en 3D je ne pense pas qu'ils le font maintenant peut-être que oui peut-être que Colvin peut compléter voilà Robert merci ma fille ma chère que vous avez un projet en tant que à l'arbre qui travaille de croire avec une espèce de l'église c'est clairement pas quelque chose de l'église du monde mais l'idée c'est d'avoir quelque chose de de l'église pour tout de l'église qui est quand même quelque chose de l'église et donc le nom c'est l'église et sa fonction oui oui j'en ai pas parlé du tout c'est malheureux parce que c'est une grande partie de Blender mais c'est je dois l'avouer une partie que j'utilise beaucoup moins je l'ai utilisé pour réaliser la présentation type PowerPoint que vous avez vue c'est le moteur de jeu temps réel qui permet de créer véritablement des jeux vidéo dans Blender vous y accédez par cette option ici et vous avez notamment tout plein de choses dont je pensais avoir le temps de vous parler mais malheureusement ce ne sera pas pour cette fois-ci notamment tout ce qui est simulation de fluide simulation de fumée simulation de collision des choses comme ça et tout ce qui est moteur de jeu dont vous parlez est géré au départ par ce genre de boîte ici vous pouvez activer des senseurs c'est jusqu'à 21h c'est ça donc 7 minutes donc en fait vous pouvez commencer à donner des actions à réaliser sur base de différents événements pour vous montrer une action très simple une touche du clavier peut déclencher un événement dans le jeu je veux dire la touche de débarque d'espace va déclencher un contrôleur donc je vais mettre le contrôleur le plus basique qui soit ici je ne vais pas en parler mais je peux demander d'exercer une certaine force sur un objet en l'occurrence le cube qui se trouve ici au milieu donc je vais dire voilà je vais appliquer un cerveau contrôle ici je dois préciser que mon cube est un objet d'un certain type ça je le fais ici en disant que c'est un corps rigide voilà et je dis je veux appliquer une certaine force sur mon modèle alors normalement si je lance le moteur de jeu ça ne marche pas en fait normalement il doit exercer la force vous voyez que j'ai oublié de relier le contrôleur avec l'activateur donc la chaîne doit être complète c'est à dire que la touche du clavier déclenche le contrôleur qui va finalement déclencher l'action ici c'est un peu résumé il y a des possibilités dont je ne parle pas et là ça fonctionne vous voyez quand j'appuie sur la barre d'espace il exerce une force sur le cube c'est extrêmement limité mais vous pouvez faire beaucoup mieux si vous avez plus de temps donc notamment il y a une bonne démo qui est le jeu Yo Franky qui est aussi un jeu open project si vous voulez comme les trois films dont j'ai parlé et qui est vraiment une présentation d'un résultat relativement pro de ce que les dégâts ont pu réaliser avec Blender ça s'appelle Yo Franky c'est un des projets je ne sais pas si je vais tenter une collection Wifi maintenant ça permet vraiment de vous faire une idée du résultat à mon avis à peu près ce qu'il y a de mieux au niveau du résultat qu'on peut obtenir avec Blender je ne suis pas sûr que ça fonctionne bon j'aurais dû préparer le coup donc heureusement je n'ai pas dit que ça se connecte y a-t-il d'autres questions en attendant qu'on tente une connexion avec Wifi oui ça passe donc Yo Franky bon il est comme ça et voilà le genre d'image que vous pouvez obtenir peut-être voilà y a-t-il d'autres questions pendant le chargement du site dans la version d'une fois qu'il y a une version de traduction ça arrive mais je crois que ça n'y est pas encore c'est-à-dire que j'ai constaté que dans les préférences vous aviez une zone qui se trouve ici mais effectivement le nom le dit bien c'est les polices uniquement qui sont internationales donc par exemple j'ai dû activer les polices type français disons pour avoir les caractères accentués dans mes slides que je vous ai présentés tout à l'heure mais l'interface n'est toujours pas traduite je ne crois pas qu'il y ait de projet en cours là-dessus mais ça ne doit pas être oui oui tout à fait peut-être que c'est quelque part mais en tout cas je ne suis pas au courant ok voilà nous sommes tenus par le temps donc merci à Sébastien Noël pour ce superbe exposé voilà voilà voilà